La quatrième édition du séminaire d'enseignement des veuves organisée par l'Association des Servantes de Christ n'a point refermé ses portes sans une marque de solidarité. Les veuves ont eu de quoi se nourrir, se vêtir afin de soulager un temps soit peu leur peine. Souris, joie qui se lisent sur les visages, c'est avec grande joie que leurs dons sont accueillis. Cela vraiment me réjouit le cœur et je sais que ça réjouit beaucoup les soeurs aussi. Nous rendons grâce à Dieu et nous remercions les donateurs. Nous prions que Dieu les bénisse et étende leurs limites afin qu'il y ait des prochaines fois et que la gloire revienne au Seigneur. Le temps de veuves est un temps très difficile et nous sommes assaillis, accablés par beaucoup de problèmes. Cela nous fait pleurer mais on nous a recommandé de nous confier au Seigneur qui nous dit de ne pas pleurer parce qu'il va prendre soin de nous. Et cela nous réconforte, cela nous réjouit. Cette action est jugée nécessaire à laisser entendre l'Association des Servants des Christes car ses sans-époux avaient besoin d'une épaule sur laquelle s'appuyer. Comme notre président national le disait, la religion pure c'est de s'occuper de la veuve et de l'orphelin. C'est pour cela que nous avons voulu organiser encore cette quatrième édition de la rencontre de la veuve. Et au niveau de nos églises locales, chaque mois de septembre, nous avons pris tout le mois pour dire que c'est un mois de solidarité. Et dans toutes les églises locales, les femmes qui y sont font des collectes pour aider la veuve et l'orphelin pour la scolarisation des enfants. Et au niveau de chaque région, sous-région, elles font la même chose, c'est-à-dire réunir les femmes pour les encourager et leur dire qu'elles ont encore du prix aux yeux de l'éternel. Comment elles l'ont reçu. Et pendant ces trois jours, elles ont appris encore qu'elles ont de la place dans l'église, elles ont de la place dans la société. Il y a plus de joie à donner que de recevoir. Pour le premier responsable des Assemblées de Dieu de Burkina Faso, c'est une action noble qui mérite d'être encouragée. Tout geste, dans le sens public, nous comprenons qu'il y a plus de joie à donner que de recevoir. Ça c'est un point fort de notre Bible. Donc cette activité menée par l'ASC est très noble et je crois fermement que ça réjouit le cœur de Dieu, ça touche le cœur de Dieu. Et quelqu'un a pu dire, si vous touchez le cœur de Dieu, Dieu va toucher votre cœur, il va vous bénir en abondance. Donc nous avons foi que cette activité est très noble et primordiale et nous les encourageons à aller de là-bas dans cette activité. Il faut noter que cette journée de solidarité a été aussi un moment d'intense communion avec le Seigneur. Exhorté à ne plus verser de larmes, ces braves dames repartent le cœur reconforté. Merci. 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 Merci.